... Une ambiance bon enfant dans un environnement emprunt de quiétude. Une vue imprenable sur le golfe d'Alo. Depuis 5 ans, Jules et son équipe gèrent le lieu et ne manquent pas d'imagination pour l'animer. Et cette année, pour la première fois, il propose un concept déniché lors de son dernier voyage en Californie, le tout en live. Après l'apéro, ils passent directement en live à table. Mais avant de passer en live, ils choisissent leur entrée, les entrées qui sont exposées directement sur table. Donc on peut avoir le visu de ce qu'on mange. C'est pas mal parce que souvent quand on va dans les restaurants, on nous donne des noms avec de ci et de là, mais on ne sait pas ce qu'on va manger. Donc en fait, vous avez ici le visu de ce que vous allez manger. Donc c'est pas mal, on peut choisir en direct live, justement le visu en live. Déjà ça commence là. Un dîner différent chaque mardi à déguster sous le filier. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est un véritable défi pour les chefs qui défilent ici sous les yeux des clients. C'est quoi cette assiette ? Ça c'est un mille feuilles de tomate mozza avec un petit peu de pesto et j'en m'en crue qu'on a mis en chiffonade dessus. Où ça sort cette recette ? En fait, après on fait avec ce qu'on a, par rapport au moment aussi, au temps qu'on a, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps pour le rêve de faire. Et voilà, on va essayer de faire quelque chose de simple, propre et que ce soit bon. Comptez en moyenne 35 euros par tête pour découvrir le tout en live, de la cuisine à la musique improvisée. Et même parfois, c'est Jules lui-même qui pousse la chansonnette. En fait, on fait du live en cuisine, du live en boisson et on fait du live en chanson. Depuis quelques temps, le concept de Mixed Food se développe un peu partout. Mais là, c'est à Allô, à Allô quoi. Je voudrais partir jusqu'à la mer. Merci.